salut à tous j'espère que vous allez bien aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur les turquestanus ça faisait très longtemps que je n'en avais pas fait parce qu'en fait les turquestanus ont un développement qui est très 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 lent donc évidemment je vais vous faire une vidéo pour vous montrer rien de plus c'est pas super intéressant je fais la vidéo aujourd'hui pourquoi parce que déjà j'ai vu les différences entre les ouvriers donc j'ai bien revu un peu l'espèce sur les informations qu'on a et on a des majeurs qui sont aussi gros que la gine ça je suis pas encore ce stade là par contre les médias qui sont intermédiaires il ya vraiment de grosses différences entre entre elles notamment au niveau de la tête donc là le couvain commence à être de plus en plus important la gine est vraiment très lente il ya une pompe mais qui est pas comme chez les variegatus qui est très très intense mais elle est plus jeune aussi que les variegatus et puis c'est pas la même c'est pas la même compotus c'est une compotus qui est quand même bien plus lente pourtant elle se nourrit bien il n'y a pas de souci à ce niveau là mais ça pompe pas tous les jours ça pompe pas tout le temps donc est-ce qu'il y a un paramètre à modifier je sais pas par contre ce que là je sais c'est qu'on a un développement qui se fait on a une évolution qui s'y est en cours et on a une colonie quand même qui va relativement bien vu que j'ai pas de mortalité la seule mortalité que j'ai eu c'est deux andouilles qui ont été se noyer dans le pseudomila donc une petite goutte qui pouvait marcher là là non ça a été mettre la tête dedans et ça c'est noyé donc maintenant c'est nourri sur coton mais sinon à part ces deux ouvrières là qui sont mortes sinon je n'ai pas eu de mortalité et j'ai un couvain qui se développe et j'ai une gine qui pond quand même donc même si c'est plus long même si c'est pas aussi extraordinaire ou incroyable que chez les vrais légatus mais ça se développera donc pour moi la colonie va quand même bien donc je vais vous montrer ça de suite donc voilà cette petite colonie donc après on passera en mode macro donc je n'ai toujours pas récupéré de nouveaux microscopes usb donc on passera en macro avec le smartphone avec l'objectif macro qui donne un résultat pas dégueulou donc par contre bien sûr ils se sont mis dans un coin où on n'a pas une super luminosité mais dans l'ensemble c'est pas dégueulou voilà donc vous voyez rien qu'en regardant comme ça on va dire une petite différence au sein même des différentes des différentes cast donc on va passer de suite en mode macro pour voir ça d'un peu plus près et pouvoir observer une petite différence que je vous parlais donc vous y voilà donc vous voyez le gastre est bien rempli il n'y a pas de problème là vous avez un cocon des oeufs oui on n'a pas des grappes qui sont exceptionnelles on va essayer de zoomer différemment voilà donc on n'a pas des grappes qui sont exceptionnelles mais on a des grappes après je dis ça mais oui on a quand même de quoi faire quelques larves quelques oeufs donc là vous voyez déjà une belle média une tête alors bien sûr le gastre très très clair jaune clair c'est comme du miel le le thorax un peu plus foncé et une tête un peu plus foncée aussi là une mineure exactement pareil bien sûr elle se barre quand j'arrive donc là on a toujours pas et les des larves et voilà une autre média le niveau des médias vous voyez bien la différence trompée de coton voilà là vous voyez des deux légères différences de teintes au niveau des têtes et voilà c'est celle là que je voulais montrer elle a une tête noire c'est vrai que les autres ont une tête assez foncée alors moi j'ai même cru que c'était un major au début mais apparemment non parce qu'il est quand même alors soit il ya deux possibilités soit c'est un média qui était bien plus foncé que les autres ce qui est une possibilité soit c'est un petit major je n'en ai aucune idée comme je n'ai pas de recul chez cette espèce je n'ai aucune idée de si c'est un média avec une tête foncée ou un major avec un petit majeur d'habitude toujours à côté de la gine c'est facile à vous montrer la différence c'est pour vous montrer un petit peu pourquoi j'hésite mais la mission est d'essayer de ne pas s'y mettre il ya quand même du coup il ya une évolution même si elle n'est pas aussi explosif cette jean donc qui dans un moment c'est un peu contre jour c'est pas terrible en plus ce tube commence à être un peu sale cette jean qui est très foncé avec ce gastro avec un jaune un jaune bras strié de noir c'est vraiment elle est vraiment magnifique vous voyez du mal à le montrer la différence vous avez la jean et là vous avez le la grosse média où le petit majeur après tous les mais tous les médias ont une tête une tête coloré assez assez coloré par rapport aux mineurs oui beaucoup 20 voilà vous l'avez à côté vous voyez que normalement les majors sont quasiment aussi gros que les gyms là oui bien une belle chance c'est pour ça que j'hésite entre un média avec une tête très foncée ou un tout petit major quoi pas évident à ce stade vous voyez bien le gars serait bien comme il faut on a une une couvain qui est vraiment pas mal donc c'est compliqué avec ce voilà cette petite colonie enfin cette petite fondation qui commence à bien développer maintenant vous avez vu de beaux éléments du couvain et puis bd des ouvrières des médias qui commencent à être vraiment pas mal et puis mais j'espère les premiers majors par la suite mais alors soit c'est un petit major quoi dites le moi en commentaire ce que vous pensez est ce que c'est un petit major ou simplement une tête un peu plus foncée chez une média bon comme vous avez vu c'est une colonie qui se développe il ya vraiment de belles différences au sein des médias et des mineurs la gine est comme d'habitude elle est magnifique moi c'est vrai que c'est vrai que c'est une espèce qui est intéressante parce que la gine et chaque gine est un peu unique et on peut avoir sa gine à soi c'est et puis voisin n'aura pas la même donc ça aussi c'est quelque chose qui est assez intéressant qui n'est pas fréquent en myrme écologie donc rien que ça c'est ça la rend vraiment magnifique et après on a un comportement qui commence à devenir un peu intéressant là on est vraiment sur le début de la fondation enfin on est vraiment sur le début de la colonie donc c'est encore un peu timide mais maintenant dès je donne dès que je nourris ça vient beaucoup plus vite dans l'air de chasse et puis on a vraiment des deux belles de belles trophallaxies de belles choses comme ça voilà si vous avez aimé cette vidéo sur la turque est à nu je vais toujours parler le petit pouce bleu continuer à vous abonner continuez les commentaires moi je vous mets quelques vidéos là et je vous dis ciao ciao